Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir qui s'en vient. C'est l'heure de faire la preuve pour la loi des cosinus. Mon objectif, ça va être de montrer ceci. C2 égale A2 plus B2 moins 2AB cos C. Et je ne trouverai pas le repos, ni le bonheur, tant que ça ne sera pas fait. On ne lâchera pas le morceau. Donc, ça ici, c'est ma cible. Puis moi, j'aime ça mettre de la couleur dans la cible. Ça attire nos regards, notre attention. Tant qu'on n'aura pas prouvé ça, on va rester assis sur nos chaises et on va travailler jusqu'à temps que ce soit fait. Ça devrait prendre quelques minutes. Quoi de mieux pour commencer que de dessiner ici la hauteur? Alors, H, ici, pour hauteur. Moi, j'ai le goût de commencer aussi en vous disant ceci. La mesure de ce côté-là, c'est A. Mais si je sépare le côté en deux morceaux, la mesure qui va être à gauche, c'est A1 et la mesure qui va être à droite, c'est A2. On met des petits nombres. On appelle ça des indices. Le contraire de exposant. Donc, si j'écris A qui est égal à A1 plus A2, personne ne va me lancer des effaces. La grande mesure, c'est égal à la somme des deux petites mesures. Tout le monde est vivant? Maintenant, un petit Pythagore avec le triangle rectangle qui est ici, qui est à droite. Pourquoi c'est un triangle rectangle? Parce que quand on dit hauteur, on dit toujours 90 degrés. Donc, je vais pouvoir écrire ceci. A2,2. C'est beau ça, hein? Ça se dit bien. A2,2 plus H2 est égal à C2. A2,2, c'est le carré de la mesure de cette cathète-là ici. La mesure, c'est A2. Le carré, ça fait A2,2. Sauf que moi, au lieu d'écrire A2,2, au lieu d'écrire A2, en fait, je vais remplacer ça par quelque chose. Regardez bien ce que je vais écrire à la place de A2. Je vais écrire que A2, c'est la même chose que A moins A1. À cause d'ici. Donc, je remplace A2 par A moins A1. Je n'oublie pas l'exposant 2, par exemple. Il est là. Il veille sur nous, comme le phare sur la cité. Alors, A moins A1, O carré plus H au carré égale C au carré. On est encore très loin de la cible. Je pense que c'est l'heure pour faire un petit nuage. Et dans mon nuage, qu'est-ce que je vais faire? Bien, ce n'est pas vraiment un nuage, finalement. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais ce que je vais faire dedans. Je vais développer le carré de A moins A1. Ainsi, A moins A1 au carré, c'est la même chose que A moins A1 fois A moins A1. Bien! Il y a beaucoup de visites. Il y a beaucoup de distributivité à faire ici. Quatre multiplications nous attendent. On y va. A fois A, ça fait A2. A fois moins A1, ça fait moins A1. Moins A1 fois A, ça fait aussi moins A1. Et finalement, moins A1 fois moins A1, bien ça, ça fait le carré de A1. Est-ce qu'on peut écrire mieux que ça maintenant? Ici, j'ai quoi? Pensez-y bien. On a moins 1 A1, moins 1 A1. Bien ça, ça va faire moins 2 A1. C'est le fun à dire, hein? Moins 1 A1, moins 1 A1, ça fait moins 2 A1. Plus A1 au carré, ici. Très, 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 très bien. Et donc, au lieu d'écrire A moins A1 au carré, bien je vais pouvoir écrire ici, dans l'espèce de marée jaune qui vient d'apparaître, je vais écrire A2, moins 2 A1, plus A1 au carré. Comme ceci. C'est la même chose. Plus H au carré, c'est égal à C au carré. OK. J'aurais pu aussi l'écrire sans mettre de parenthèses. Je pense même que je vais les enlever. Voilà, c'est fait. Et là, il va se passer vraiment un petit bijou mathématique, un petit miracle. Regardez ici dans le triangle à gauche. Pythagore est vivant dans le triangle à gauche. Regardez ici. B au carré, la mesure de l'hypoténuse, au carré, bien c'est la somme des carrés des mesures des cathètes. Et donc, je vais écrire B au carré est égal à A1 au carré, comme ceci, plus H au carré. Mais devinez quoi? Qu'est-ce que vous pensez que je vais pouvoir écrire, moi, ici, à la place de A1 au carré plus H au carré? Mais je vais écrire. Je vais écrire quoi? Il paraît, j'ai entendu dire que A1 au carré plus H au carré, c'était la même chose qu'on l'applaudit B au carré. Et donc, ça ici, ce que j'ai encerclé, bon, c'est pas vraiment un cercle, mais je vais pouvoir écrire à la place B au carré. Donc, ça va faire A2 moins 2AA1 plus B au carré est égal à C au carré. C'est merveilleux. Je pense que je vais mettre du vert. Je trouve ça vraiment fun. Ça, c'est devenu ceci. Puis ça fait référence au triangle rectangle vert qui est ici à gauche. Ça commence tranquillement à ressembler ce qu'il y a dans notre cible. Sauf que dans notre cible, C2, il est à gauche du égal et là, il est à droite du égal. Bien, je vais régler ça tout de suite, moi. Je vais écrire C2 est égal à A2. J'écris A2. Et j'écris aussi plus B2. Moins 2AA1. On l'oublie pas. Ça serait pas fin de l'oublier. Il fait partie de la famille. Imaginez si c'est Noël et qu'on le laisse comme ça dehors, dans la rue. Et on est vraiment, vraiment proche. C2 égale A2 plus B2 moins 2A BKC. C2 égale A2 plus B2 moins 2A. Et la seule chose qui n'est pas pareille, c'est qu'à la place d'avoir BKC ici, j'ai A1. Mais vous allez voir, on va régler son compte assez vite. Surtout si on regarde encore une fois dans le triangle rectangle vert. Je me permets d'écrire, puisque c'est la loi des cosinus ici qui est à l'honneur, cos C. La mesure du côté adjacent, c'est A1. Et la mesure de l'hypoténuse, c'est B. A1 sur B. Cos C sur 1. Alors, un petit produit croisé peut-être. 1 fois A1, ce qui fait A1, est égal à B fois cos C. B cos C. Alors voilà, au lieu d'écrire A1, au lieu d'écrire A1, je vais écrire B cos C. Et maintenant, à part de ça. Et c'est parti, mon kiki! C2 est égal à A2 plus B2 moins 2A. Et au lieu d'écrire A1, je respecte ma parole. Je ne suis pas un menteur. J'écris B cos C. Hey! On a gagné! On a atteint la cible. On va mettre du jaune pour célébrer ça. La loi des cosinus, on vient de faire la preuve en quelques minutes. Et là, qu'est-ce que je dessine à l'écran? Pourquoi pas des feux d'artifice? C'est vraiment ici un party dans la feuille. Et en plus, on n'a rien effacé. Avec joie, c'était Luc Alard pour le Collège Saint-Anne qui vous dit au revoir. Merci à tous. C'est parti.